En Louisiane, on n'a que deux saisons, l'été et l'hiver, c'est-à-dire les grandes chaleurs humides et le froid. Autrement dit, l'enfer et le paradis. Le paradis pour les Cadiennes et Cadiennes du vieux temps commençait avec les avant-noël. Et quand le soleil de décembre se penchait au sud près de l'horizon, mes grands-mères commençaient à se préparer. Mes grands-pères s'en allaient au magasin au village. Les récoltes étaient ramassées et sauvées ou vendues. C'était le moment de tourner son attention vers Noël. On avait passé neuf mois à travailler au grand soleil, à faire récoltes et on avait le droit à trois mois de repos. Le paradis. Les avant-noël voulaient dire que le rythme de la vie changeait. On avait le temps de casser et éplurer des pâques pour faire des prôlines. On faisait des gâteaux et de la limonade. On faisait boucherie pour bien manger en compagnie des voisins et de famille. Tout le monde restait veillé. On sortait les violons pour danser et chanter. On passait la diogue de vin et on chantait. Vive le vin, vive l'amour, vive le vin, la liqueur du jour. Vive le vin, vive l'amour, vive le vin, la liqueur du jour. Si l'amour prendrait racines, j'en planterai dans mon jardin. Si l'amour prendrait racines, j'en planterai dans mon jardin. Vive le vin, vive l'amour, vive le vin, la liqueur du jour. Vive le vin, vive l'amour, vive le vin, la liqueur du jour. C'est comme ça qu'on célébrait la veille de Christmas, le jour de l'an, la fête des rois avec un fait dodo. Un fait dodo, c'est un bal de maison. C'était la chance de s'amuser les enfants comme les grands. Et quand un enfant s'endormait dans les bras de sa mère, a le laissé dans la chambre à coucher avec les autres qui dormaient. Et là, elle pouvait danser et causer, s'amuser. À la fin de la soirée, on échangeait la diogue de vin pour la grecque à café. Les filles qui étri ont bon à marier, passaient du café bien fort et doux. Les hommes disaient, « Cherchez les enfants, femme, c'est l'heure de s'en aller. » Ça pouvait se faire que la maman ramassait le mauvais bébé à la fin de la soirée et le ramenait chez elle pour trouver le lendemain au gros jour que ce n'était pas senti. Faudrait atteler le wagon et se rendre chez les voisins pour chercher son bébé. Mais il ne faut jamais s'imaginer que ça ne fait pas froid ici en hiver. Ça gèle et ça neige en l'usine. En 1895, une tempête a laissé deux pieds de neige dans la paroi saccadée. On a des grands vents nord qui arrivent avec de la grêle et du verglas. Une température de moins de 16 degrés Fahrenheit est historique ici. C'est moins 27 degrés centigrade. Ça devait faire froid, hein? Ma mère disait que des fois, ça faisait assez froid pour geler les pots d'eau dans la cuisine. C'est que les vieux kajins laissaient jamais de feu la nuit dans les cheminées ni dans les stoves à bois. Trop dangereux! Mais pour se protéger contre le froid, les kajins du vieux temps faisaient des couvertes en coteau jaune au métier. Ça ici, ça ici là, c'est un exemple de ces couvertes. Tu sais, il fallait faire pousser le coton, le ramasser, l'égrainer, le garder, le filer et là le tisser. Un grand travail! Ici, dans cette couverte, il y a plus de dix pieds de ch'ture coupés en deux et cousus ensemble. Il y a beaucoup d'amour dans cette couverte. Je n'ai pas d'idée qui l'a fait ni quand, mais j'admire surtout qu'elle est usée par les mains de mes ancêtres. Les kajins faisaient aussi des grosses quilts épaisses. Ça ici, là, c'est un exemple de ces quilts bien usés, cousus par ma grand-mère Noémie Bertrand-Maux. Tout le monde l'appelait douce. C'est ma grand-mère douce. J'ai Noémie et Ellie avec moi dans ce portrait. Cette quilte est bourrée avec du coton. On peut voir les roulées de coton qui s'échappent par les trous à force qu'elle a servie. J'ai une vingtaine des quilts du vieux temps. Ma mère les a ramassés et quand les voisines voulaient s'en débarrasser. Les couvertes électriques ont remplacé les quilts du vieux temps. Mais quoi tu veux, c'est le progrès. Les kajins faisaient aussi des belles choses pour le simple plaisir. Cette nappe de table est de l'art faite par ma grand-mère Mérose. Oh, je veux dire par ma tante Mérose. En février ou mars, le jour de Mardi Gras marquait la fin de l'hiver pour les kajins du vieux temps. C'est une tradition qui continue de nos jours, le courir de Mardi Gras. Les hommes s'habillent et se masquent. Regardez le beau capuchon, les masques en screen et les soudes colorés. Les Mardi Gras font une grande tournée dans la campagne pour demander la charité. Surtout pour les ingrédients pour faire un grand gambeau. Toute la communauté est invitée à venir manger du gambeau au bal. À mes nuits, la musique s'arrête. Mardi Gras est finie, c'est carême, les quarante jours de pénitence avant Pâques. Les kajins du vieux temps recommençaient à travailler dans le clos. Il y avait une récolte à faire. Fini le paradis. L'été commençait. Les kajins du vieux temps n'avaient aucune idée du climat que le bon Dieu allait y envoyer. Il fallait travailler sur l'habitation comme le temps permettait. On vivait à la Providence. On priait tous les jours, si le bon Dieu veut. On avait un grand respect pour le soleil. On connaissait son pouvoir et son danger. Tu ne voyais jamais un kajin sans son chapeau de paille et des grands manches. Les kajins portaient toujours des gardes-soleil et des chapeaux de paille pour travailler dehors. Et quand les grandes pluies arrivaient, on prenait ses précautions. On avait déjà choisi le meilleur emplacement pour sa maison sur une belle butte. On avait bâti la maison avec des cales aussi hauts possible. Et bien, si l'eau arrivait à la maison, on montait le butin et les outils au grenier. On lâchait les animaux dans les savannes pour les laisser se sauver de l'eau haute. On embarquait les enfants et des provisions dans le chalon et la pirogue. Et on s'en allait chez la famille sur les coteaux. Dans l'eau haute de 1940, l'eau a monté quatre pieds dans la maison à Douce et Élie. Au mois de février, Élie avait réussi d'acheter une nouvelle machine à coude pour Douce. Il avait passé l'hiver à piéger des rabusqués. Et quand ils ont vu qu'il fallait quitter, ils ont pris les grands moyens. Ils ont placé tous les matelas sur le même lit et ils ont monté la nouvelle machine à coude Singer là-haut. Ils ont aussi dû laisser T-Kate, le bébé de la moutonne noire. Il n'y avait pas du tout de place dans le chalon. Le lendemain, et quand mon grand-père est revenu voir à l'habitation, il a pu arriver à la porte de la maison en pirogue. Le bon Dieu avait mis la main. La machine à coude était au sec. Et T-Kate? T-Kate avait resté assez tranquille pour ne pas tomber à l'eau. Et elle, elle a réussi de s'en aller au coteau avec Élie ce jour-là. C'est moi qui ai hérité la machine à coude à Douce. La voici. Cette machine a cousu beaucoup de linge et beaucoup de coude, ça c'est sûr. J'ai ma mère Lula avec moi dans le portrait en arrière là. Elle est après coude à cette même machine à coude. Les mauvais temps en été pouvaient aussi emmener des tourbillons à la prairie et au bayou. Il y a des quantités d'histoires de comment les familles essayaient de se protéger contre les colonnes. On n'a pas de cave chez nous à cause que la plupart du terrain est au niveau de la mer. Oh, tout le monde avait beaucoup peur de la force des tourbillons. Ces vents puissants. Le dommage pouvait être considérable. Une histoire dont est pas trop tragique. En 1947, des poissons ont tombé du ciel en grande quantité. Ouais, un tourbillon avait ramassé les poissons du golfe du Mexique ou un lac, qui sait, et les a transportés une distance incroyable dans l'atmosphère avant de les lâcher dans la petite ville. Les poissons ont tombé dans les rues et où les voitures les écrasaient sur les couvertures de maison partout. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est l'oragan qui peut être le plus dangereux pour nous en Louisiane. C'est un énorme cyclone qui prend son pouvoir de l'atmosphère et de la mer. Le vent pousse une lame énorme. Tout le monde est à la merci de la pluie et du vent. La saison des oragans, c'est du 1er juin au 30 novembre. Ouais, c'est long. Dans l'année de 1957, l'oragan Audrey a noyé plus que 600 hommes. Le 26 août de cette année, l'oragan Laura a arrivé au même endroit sur la côte de la Louisiane en poussant une lame de 15 à 18 pieds devant de 145 milles à l'heure. Personne ne s'est noyé. La météo moderne nous a protégés. Le bon Dieu met la main. Si vous voulez savoir la peine pleine force de Laura, vous pouvez la chercher sur Google. Mais comment faisaient les cadiens du vieux temps pour survivre les oragans au long de la côte? On dit que c'est un vieux piégeur indien qui a montré au premier blanc comment passer à travers un oragan. Le bon Dieu a mis la main ce jour-là. En 1836, il a enseigné à Placide Labovre comment s'attacher dans les branches des chaînes verts avec des lianes, des câbles de végétation. Placide Labovre partageait ce savoir avec les autres. À l'âge de 96 ans, le 12 octobre de 1886, il s'est amarré à un chêne une dernière fois dans sa vie, à Johnson Bayou, dans la paroisse Camaron. Il a survécu, mais 110 de ses voisins ont péri. À part de la destruction du vent et de l'eau, l'une des plus désagréables retombées de l'oragan, c'est la quantité de marégoins qui apparaît. Oh, je vous dis, les moustiques, c'est dur à endurer. Mais, fidèles à leur manière de faire face à toute adversité, les cadiens se moquent même des moustiques et ils chantent. Les marégoins ont tout mangé, ma belle, ils ont laissé avec les deux gros orteils. C'est pour me faire des bouchons de liège, pour boucher mes demi-bouteilles. Ma maman, c'est un éléphant, mon papa, c'est un wawarron. Mon petit frère, c'est un cocodrille et ma petite soeur, c'est un petit chahoui. C'est ça. Les cadiens et les cadiens chantent en attendant les avant-noël, l'hiver et le paradis, si le bon Dieu veut.